... Bonsoir. La Chine a rendez-vous avec l'Afrique. 53 pays du continent sont réunis à Pékin pour le 7e forum sur la coopération chino-africaine. Pour célébrer cette coopération économique entre le géant asiatique et le continent, de nombreux chefs d'État et de gouvernement ont répondu présent. Pour le président chinois, ce sommet est aussi l'occasion de célébrer ses nouvelles routes de la soie. Xi Jinping a d'ailleurs annoncé 60 milliards de dollars supplémentaires sous forme d'aide et de prêts en faveur du développement des pays du continent. Et ce lundi à Pékin, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rejeté l'étiquette de néocolonialisme à propos de l'aide chinoise à l'Afrique accusée d'augmenter l'endettement du continent. La Chine est parfois aussi accusée de piller les ressources du continent. A l'occasion de l'ouverture de ce 7e forum sino-africain, et pour toucher du doigt les réalisations de la coopération chinoise en Afrique, rendons-nous au Niger pour voir comment elle est vécue et appréciée par les citoyens de ces pays, où la Chine se distingue particulièrement dans le domaine des infrastructures. La coopération chinoise au Niger, c'est avec notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa. Depuis 1974, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, presque tous les grands projets d'infrastructures dans la capitale nigérienne ont été réalisés par la Chine. Du stade Omnisport de Niamey à l'hôpital général de référence, en passant par les ponts sur le fleuve Niger, ou encore les échangeurs et autres routes, au grand plaisir des Nigériens. Par rapport à la coopération traditionnelle, on se rend compte que celle chinoise est encore un peu plus visible. La Chine construit un certain nombre d'infrastructures, mais la Chine s'intéresse aussi à notre uranium et à notre pétrole. Les Chinois viennent travailler avec les réalités du terrain et ils offrent leur technicité et leur expertise pour utiliser ce qu'il y a dans le terroir et au profit et à l'adaptation des populations qui doivent les utiliser. Si Niamey vante sa bonne coopération avec Pékin, c'est dû entre autres au pragmatisme et à la visibilité des investissements chinois, mais aussi aux conditions favorables des prêts consentis. Pour nos économies fragiles qui ont besoin d'investissements directs, on ne peut pas avoir mieux. D'autant plus que ces investissements reposent aussi sur des mécanismes de remboursement sur le long terme. Donc les échéances de remboursement sont suffisamment amples pour nos économies que les capitalistes, les états traditionnels d'Europe ne peuvent pas nous accorder ces facilités-là. Aujourd'hui, la Chine est le premier investisseur, le premier acteur des travaux publics et le deuxième partenaire commercial du Niger. Et pour approfondir notre réflexion sur la coopération chino-africaine, accueillons sur ce plateau René Lecq, analyste politique et fondateur des sites cneplus.com et abidjanplus.com. Bonsoir René, merci d'être venu. Bonsoir Jean. Alors le premier constat qui se dégage de ce forum, c'est la présence massive des leaders, des dirigeants africains. Un commentaire à ce propos ? Oui, écoutez, je pense que l'opération de charme chinoise vis-à-vis de l'Afrique a simplement bien marché. C'est le résultat aujourd'hui d'une campagne qu'il mène de manière très agressive depuis 15 ans. Je vais vous donner des chiffres absolument extraordinaires. De 2004 à 2011, 18 000 journalistes africains ont été approchés par des centres de formation chinois. 30 000 ateliers de formation, disons d'information, pour ne pas dire de propagande, ont été organisés par les Chinois. Donc le changement de narratif par rapport à la Chine en Afrique est une réalité. Et aujourd'hui, vous savez, en Afrique, les Africains sont beaucoup moins critiques par rapport aux politiques chinoises qu'ils ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans. Alors ce qui ressort très souvent lorsqu'on parle de coopération entre la Chine et l'Afrique, c'est que l'aide chinoise à l'Afrique est sans condition. C'est-à-dire, on ne regarde pas le respect des droits de l'homme ou la démocratie. Et cela semble arranger les dirigeants africains, disons. Oui, mais bon, écoutez, sur ce terrain-là, moi je suis toujours sceptique. Il y a 20 ans, ou peut-être pas 20 ans, mais il y a 30 ans, l'aide occidentale à l'Afrique n'était pas conditionnelle non plus. Les États-Unis, comme les pays occidentaux, ont également soutenu des dictatures et qui n'avaient pas de relation particulièrement ouverte par rapport aux questions des droits de l'homme. Donc c'est dans le jeu de l'histoire. Et donc, en quelques mots, l'aide de la coopération chinoise en Afrique ne fait aussi des mécontents, les autres puissances, mais aussi localement, parce que, dit-on, la Chine n'emploie pas souvent la main-d'oeuvre locale. Oui, il y a plus de 10 000, selon McKenzie, un cabinet de consulting américain, il y aurait plus de 10 000 entreprises chinoises en Afrique. C'est vrai que c'est énorme, mais je pense que les choses vont pouvoir changer, parce que si on revient aussi aux comparaisons par rapport aux Occidentaux, à l'époque coloniale et après, les nombres d'Africains employés par les Occidentaux n'étaient pas très nombreux non plus. René Lecq, égal à lui-même, je vous remercie d'être venu. Je vous en prie, John. Autre actualité, donc, autre... ...